alors voilà bonsoir tout le monde on est le mercredi 20 mai de l'année 2020 il est minuit 17 d'abord un grand merci à la commune du rideau de mon village masque offert stocker philippe 36 rue de l'hôtel de ville un masque offert donc on m'a offert ce masque m'a mis dans la boîte lettre aujourd'hui il est très gentil je sais pas à quoi il va me servir parce que je n'ai pas attendu quoi voilà j'en ai acheté à la pharmacie chez fanny maillet est très gentil aussi comme moi ensuite je vends la maison parce que je reste plus dans un pays où il n'y a pas de travail pour moi qui m'a abandonné depuis longtemps on va pas demander mon avis en me formant c'est sûr que je dois rembourser les études et tout ça mais à la limite ce que je sais aujourd'hui je vous dis franchement je préférais ne pas le savoir quand je préférais être complètement illettré il n'y avoir rien dans la tête de toutes toutes les informations polluantes que j'ai récolté en suivant les études je sais pas qui doit de l'argent à qui si c'est moi qui vous doit de l'argent si c'est vous qui me devez de l'argent les mafieux là qui nous gouvernent qui votent qui votent et les lois et alors un dernier message donc ça ça va être du direct minuit 18 je vais appeler les pompiers je déconne je vais appeler EDF parce qu'ils vont mis en place un échéancier je pourrais pas les payer le problème avec EDF vous leur laissez un message mais ils l'écoutent jamais ils font semblant d'écouter le message mais si vous tombez pas directement sur un opérateur ne croyez pas que quelqu'un va passer du temps à écouter votre message ils en ont que de chi la faute donc je les appelle en direct maintenant écoutez c'est trop beau ça c'est du sabot de l'or ça mais je vous l'offre gratuitement merci de rester en ligne service consommateur EDF bonjour l'interlocuteur en charge de votre dossier est actuellement indisponible vous pouvez laisser votre message en précisant vos coordonnées il vous recontactera dans les meilleurs délais oui donc EDF bleu ciel mon amour bonjour ou bonne nuit Philippe Stocker au 36 rue de l'hôtel de ville 06 35 17 65 33 je demande à ce que vous ne m'envoyiez plus de texto à ce numéro j'ai demandé suppression totale et sans condition de ce numéro de téléphone sur vos supports numériques ensuite je suis vachement sympa j'autorise à Est Vidéo Communication située un peu plus bas d'être alimenté depuis ma maison si vous me cassez les douilles je vais demander à la commune de Rhinos d'implanter un poteau plus bas ça va coûter très cher voilà ensuite il faut savoir que j'ai porté plainte à la CNIL aussi contre ben Bouygues Télécom alors là j'utilise leur réseau c'est assez rigolo le mec ici il a branche sur laquelle il est assis merci Bouygues Télécom de permettre la communication donc Bouygues Télécom il vaut harcèle pour 30 euros qu'ils essayent de prélever quelques jours avant pourquoi ? la raison est très simple 30 euros multiplié par environ 5 millions d'utilisateurs ça fait 180 millions d'euros sur 5 jours c'est énorme ça fait que leurs quelques gugusses qu'ils ont qui sont payés au lance-pierre et ben il y en a quelques-uns qui bossent Tartos voilà donc j'ai de bonnes raisons l'action EDF ne va pas dévisser à la bourse à cause des 37 euros de Philippe Stocker donc j'ai au prix de plus mieux harcelé là ben on a hanté moins toute la planète et surtout la planète je vous informe c'est comme ça qu'il faut faire pas autrement pssut garder le silence vous avez le droit de garder le silence etc que fait la police ça hum 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 voilà là ça vient de raccrocher tout seul à l'instant ça vient de raccrocher nous écouterons jamais mais vous ouh là vous écoutez je donnez là pssut vous écoutez là bah ah 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 C'est parti.